... Donc on va suivre une famille de vampires dysfonctionnels et observer un petit peu les relations tordues qu'ils entretiennent entre eux. C'est aussi un petit peu un thriller et un polar, parce qu'on va suivre un flic qui enquête sur les meurtres que commettent ces vampires. Et c'est aussi un roman qui traite d'adolescence, parce qu'on suit aussi la fille de ce flic qui est une ado gothique de 15 ans et qui va sortir en boîte de nuit avec sa copine et tomber entre les griffes d'un de ces vampires et qui va petit à petit entretenir une relation extrêmement toxique et destructrice avec lui. Et elle va rester dans cette relation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est très attirée par la mort. La deuxième, c'est qu'elle veut vivre ce fantasme adolescent à la Twilight de fréquenter un vampire. Et aussi, elle a des plans pour lui. Elle veut se venger de quelqu'un qui lui a fait du mal et elle compte bien manipuler ce vampire. Mais voilà, ça va se finir pas spécialement. Tous ces plans-là ne vont pas spécialement se passer bien pour elle. Donc du coup, c'est une réécriture de mon premier roman que j'ai écrit quand j'avais 24 ans. Donc c'est une réécriture 11 ans plus tard. Et alors, c'était intéressant de faire cette réécriture parce qu'il était sorti à l'époque de Twilight. Et du coup, c'était vraiment construit comme un anti-Twilight. Et c'était vraiment un bouquin très post-moderne qui avait digéré plus de 100 ans de films et de livres de vampires. Parce que moi, je suis une grande amoureuse de la figure du vampire. Et du coup, il y avait ce côté post-moderne, ce côté très hommage et ce côté relation avec Twilight. Mais du coup, de nos jours, ça n'a plus vraiment de sens de réagir à Twilight. Donc j'ai voulu renouveler la figure du vampire. Il y a apporté ma petite touche. Et donc, mes vampires sont assez différents parce que, premièrement, ils ne boivent pas que du sang. En fait, ils se nourrissent de tous les fluides du corps humain. Donc je vous laisse imaginer. Et ils sont contrôlés par leur cœur, en fait, qui est un peu décrit comme une sorte de bête tentaculaire. En gros, qui leur communique des pulsions et qui agit un peu comme un deuxième cerveau qui prend le pas sur leur premier cerveau. Donc ils ont vraiment des instincts qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et voilà, c'était ma petite tentative pour renouveler le mythe. Moi, je suis amoureuse de la figure du vampire depuis que j'ai 8 ans parce que j'ai lu Entretien avec un vampire à 8 ans. Ensuite, je suis de la génération Buffy. J'avais 12 ans dans la trilogie du samedi et que Buffy passait à la télé. Donc j'ai grandi avec ça. Et à partir de là, j'ai tellement aimé la créature que j'ai voulu devenir une spécialiste. Donc j'ai créé un essai sur le vampire. J'ai vraiment étudié le mythe sous toutes ses coutures. Donc oui, c'est ce que j'ai essayé de ressortir dans le roman. Alors l'histoire se passe à Bordeaux parce que moi, je suis originaire des Landes et d'Aquitaine. Et du coup, j'ai fait mes études à Bordeaux. Donc je suis restée 3 ans à Bordeaux. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à écrire dans les veines. Donc la première version qui est sortie il y a 11 ans. Et en même temps, je voulais montrer une sorte de Bordeaux underground, de Bordeaux de la nuit qui correspond bien avec la figure de Jean-Pierre. Merci. 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 Merci.